salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis avec un magicien du nom de monsieur pierre se rencontre de temps en temps pour pour discuter entre magiciens se montrer des petits tours et aujourd'hui vous avez la chance parce qu'il va vous montrer quelques tours et du coup je vais en profiter pour filmer avec cette petite caméra avec une petite gopro voilà en système multicam c'est parti c'est parti qu'est ce que vous allez me montrer monsieur pierre ah alors vous savez moi c'est un peu mon univers c'est un peu l'ésotérisme les légendes les histoires anciennes si par exemple tan je vous dis arithmétique géométrie musique ou astronomie vous choisissez quoi arithmétique géométrie musique ou astronomie musique aujourd'hui musique alors cette carte là vous allez tenter de la deviner grâce à la musique je vous demandais de couper le jeu en deux donc je vais poser ici trois notes de musique une fondamentale une tierce et une quinte ces notes posent les bases du langage musical elles forment un accord et de cet accord alors peut-être devinerons nous la mélodie des dieux nous allons faire teinter les notes ici en clé de sol je passe la première note sur la clé de sol les cartes nous révèlent un 2 de trèfle ça tan c'est un indice sur la carte que tu dois deviner ici 2 de trèfle premier indice deuxième révélation après le 2 de trèfle nous vient 2 de coeur le 2 de coeur une petite idée en tout cas sur la valeur de la carte 2 de trèfle 2 de coeur dernière note c'est la plus aigu 2 trèfle 2 de coeur et maintenant un 2 de carreau alors tu as un 2 de trèfle 2 de coeur et 2 de carreau à ton avis quelle est cette carte je suis un peu mentaliste mais je pense je pense que c'est un deuxième tour alors vous savez que les cartes rouges représentent le jour et les noirs la nuit car autant des métamorphoses les dieux placèrent des magiciens à l'aube pour faire naître la lumière et des sorciers au crépuscule qui se met les ténèbres depuis cette histoire leur ronde célèbre la volonté divine moi je suis magicien je fais ça et les cartes rouges viennent à moi je les mets en dessous une et deux et le soleil brille toujours a pris une nuit sombre et jamais l'astre n'a vu l'ombre je me débarrasse du coeur et le carreau on va le mettre par exemple en dessous fait ça et le carreau remonte si je me débarrasse du carreau ici je fais ça et là de nouveau on a des cartes rouges car là ce sont l'oeuvre des sorciers c'est très beau même mais dans les temps magicien me bluffe je me fais avoir là je comprends je comprends pourquoi les gens disent ça m'énerve cette petite frustration qu'on connaît tous oui très français dans cette frustration tu vas choisir une carte et tu prends celle que tu veux vraiment c'est le que tu veux tu la montre tu peux me la montrer tiens si tu vois alors chaque carte raconte une histoire celle ci elle nous fait voyager dans le temps nous sommes le 7 mai 1874 dans les rues de paris au journal à la rubrique littéraire un poème de verlaine green voici des fruits des fleurs des feuilles et des branches et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beau l'humble présent soit doux j'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés rêve des chers instants qui la désasseront sur votre jeune sein laissez rouler ma tête tout sonore encore de vos derniers baisers laissez-la s'apaiser de la bonne tempête et que je dorme un peu puisque vous reposez vous avez compris c'est un magicien poétique disons que tout est déjà là la mythologie la poésie les légendes tout est déjà là il y a juste à faire des ponts entre les différents arts et ce qui est intéressant à travers la carte aux magies c'est que par le symbole des cartes on peut les rapprocher de plein plein de choses et moi ce que j'aime c'est tout ce qui est légende poésie j'ai même appris un truc les amis c'est que le jeu de cartes je pensais que c'était arrivé le faire comme ça je pense que c'est arrivé après le tarot en fait le tarot est arrivé après le jeu de cartes absolument absolument il est reçu de penser que le tarot a été là avant parce que tout ce qui est voilà occulte un peu on pense tarot et en fait non c'est apparemment c'est dire que le jeu de cartes n'a jamais été pareil durant l'histoire c'est dans les années 1890 qu'une société occulte dans les régions dans la région de chicago a décidé que le jeu distribué dans le monde entier serait un jeu de 50 de cartes et les fondateurs de cette société étaient aussi propriétaires d'une marque de piano d'origine allemande je m'enviens plus laquelle qui ont décidé aussi que pareil le nombre de touches dans un piano serait de 52 comme le nombre de semaines dans une année tout ça est lié voilà c'est super intéressant merci beaucoup je t'en prie dans tous les cas nous on se revoit demain pour une prochaine vidéo salut ciao